Bonjour Guylaine Arabian, le public suisse a appris à vous connaître avec l'émission Top Chef, c'est vrai qu'une émission aussi qui marche très très bien chez nous, il y a une nouvelle saison qui va débuter dans Top Chef, comment ça va se passer, est-ce que ça va être encore plus spectaculaire que la précédente ? Je pense que... spectaculaire, qu'est-ce que vous entendez ? Vous voulez que ça fasse plus télé-réalité ? Non pas forcément, est-ce qu'il y aura des plats encore plus audacieux ? Il n'y a que des très très bons talents, parce que c'est quand même une émission qui n'est destinée qu'aux professionnels, et que ça va faire la sixième saison, et que tous les ans en fait il y a de plus en plus de cuisiniers qui viennent, qui disent tiens tout qu'on fait c'est quand même pas trop naze, c'est quand même correct, on peut y aller, on l'a vu bien monter à partir de la première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième saison, c'est vrai que le niveau a toujours toujours augmenté, et la gagnante d'il y a deux ans quand même, elle avait travaillé sept ans auprès de Fréchamp dans un 3 étoiles Michelin à Paris, donc c'est pas des gens qui sont sans référence. On a l'impression quand même au fil des saisons Top Chef que les candidats sont de plus en plus fatigués, parce que vous leur lancez des défis absolument incroyables, est-ce que cette année ça va être encore plus incroyable à ce niveau-là ? Mais c'est pas des défis fatigués, non. Non, peut-être que l'émission est faite de telle manière que ce qu'on les voit beaucoup s'activer, mais c'est vrai que ce sont des journées de 8 heures, comme pour eux, comme pour nous d'ailleurs, et que ce qu'on voit fait en 10 minutes de cuisine, il leur a fallu 4 heures, c'est comme s'ils faisaient un service, 8 heures c'est deux services. Alors justement, est-ce que des fois le montage reflète la réalité, l'effort selon vous, ce qu'on voit à la télévision ? C'est-à-dire que le montage reflète le stress, le stress qui monte, et c'est vrai qu'ils veulent gagner, ils veulent y arriver, ils ne veulent pas être éliminés, donc ça les stresse beaucoup. Donc effectivement, c'est particulièrement peut-être monté pour... C'est quand même un concours dans lequel il y a 100 000 euros au bout, c'est pas anodin. Ça leur permet d'ouvrir un restaurant, ça leur permet d'avoir un vrai projet, ça leur permet d'avoir le sourire du banquier quand il s'installe devant lui. Alors vous, vous êtes belge, Guylaine Arabian. Oui, mes parents sont belges, moi je suis née en France, mais je suis d'origine belge. Ça doit vous faire plaisir de voir qu'il y a quand même énormément de talents belges qui se présentent à cette émission Top Chef. Pour moi, il n'y en a pas assez, je voudrais qu'il y en ait plus. Mais bon, on n'en a pas des tonnes, on en a un, on en a deux, au moins des gens du Nord, ce qui est bien. Et c'est vrai qu'il y a une vraie gastronomie belge, un vrai terroir en Belgique, et un beau mélange entre la mer et la terre. Et c'est vrai que sur un si petit pays, c'est très intéressant. Vous me corrigez, je crois qu'il s'appelle Florent Leiden, le cuisinier qui habite le nord de la France, et qui crée un petit peu ce pont entre la gastronomie française et la gastronomie belge. Ça doit vous réjouir, non ? Non, c'est pas la gastronomie belge qu'il fait. Lui, il est dans les Flandres françaises. Donc il fait la gastronomie de Flandres, mais française. Et c'est pas tout à fait la même que la Flandre belge. Pas tout à fait, si pas du tout. C'est bien spécial. C'est vrai que parfois, quand on se présente en France, les Suisses, avec notre gastronomie, on pense que la gastronomie s'arrête au fromage. En fait, la gastronomie est très large ici. Quel regard vous portez sur la gastronomie suisse, les plats qu'on fait ici ? Vous savez, moi j'ai toujours passé énormément de vacances en Suisse, puisque mes parents, ils louaient un appartement à Vevey, Place du Marché, qu'on allait manger aux raisins, qu'on allait manger des fritures, qu'on allait manger plein de bonnes choses. Moi, j'étais avec des souvenirs émus. Ça, c'est pas limité à la raclée. Si j'ai un souvenir, on était allé à Interlaken, on était montés, et il y avait des gens qui avaient des espèces de longues... J'étais petite, qui avaient des longues... On souffle dedans, des grandes... Ah, des corps des Alpes, oui. Et je me souviens des roues de gruyère, et qui étaient sur un feu, ils ont raclé comme ça, sur du pain. Mais c'était à mourir, à mourir. Ça, j'ai encore l'odeur dans le nez. Maintenant, j'ai encore l'odeur. C'était fantastique. Le paysage était à tomber. C'était sympa. On était avec plein d'amis, avec mes parents, leurs amis. Voilà. Ça, c'est un grand souvenir pour moi. Donc, juste une chose, Guylaine Arabian, c'est... Gérardet. J'ai tellement aimé aller chez Gérardet. Un candidat suisse à Top Chef, pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Vous allez peut-être le recruter ici, à Gouzet-Terroir ? Pourquoi pas ? Le salon de Gouzet-Terroir, c'est une manière de mettre en valeur les produits qui viennent de chez nous, les petits producteurs aussi, les produits locaux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Moi, ça me tient à cœur parce qu'on a fait quand même une très belle émission sur le gaspillage. Donc, si on s'occupait un peu plus des petits producteurs plutôt que des producteurs étrangers ou dans chaque pays, ou des grosses, grosses, grosses entreprises qui vous produisent des pommes par milliers de tonnes, eh bien, on jetterait moins pour nous les poires, les pommes et les fruits français, les légumes français. Vous, je pense que c'est peut-être la même chose. Ou j'espère pour vous que ça ne l'est pas. D'accord ? Moi, je ne les jette pas, moi. Oui, vous, vous. Mais il n'y a pas que vous en Suisse. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a quand même vu dans cette émission un producteur de poireaux qui était obligé d'arracher 400 kilos de poireaux parce qu'ils étaient plus chers que ceux qui venaient de Belgique, de Hollande, d'Italie. C'est quand même hallucinant. Moi, j'ai recueilli des 400 ou 500 kilos de persil à Rungis qui venaient d'Espagne. Qu'est-ce qu'on va chercher du persil en Espagne ? Il y en a plein en France. Puis il y avait cette séquence incroyable dans cette émission où vous, vous regardiez les producteurs de pommes ou plutôt les personnes qui les vendaient et disaient, vous disiez voilà, ces pommes, elles vont partir pour faire du gaz en fait et des fraises également. Oui. On a vu votre regard, vous deviez être atterrée. Moi, j'étais hallucinée parce qu'on est parti quand même avec 24 tonnes de marchandises dans un camion et il y avait des poires qui n'avaient rien. Il y avait une poire sur un colis de 20 kilos qui était abîmée. Donc, on jette tout. Mais ces poires, elles venaient de Nouvelle-Zélande. Donc, elles avaient été cueillies des mois auparavant. Et je suis sûre qu'en France, il y a plein de producteurs qui ont jeté des poires. Voilà. Et ça, mais qui les ont jetées directement à la poubelle et pas parce qu'elles avaient des tâches. Parce que celles qui venaient de Nouvelle-Zélande, elles étaient peut-être un peu plus rondes, un petit peu plus vertes, un petit peu plus brillantes. Et ça, c'est dommage. On dit souvent en Suisse, on parle de malbouffe, de fast-food. Et c'est souvent associé aux jeunes. Mais ce n'est pas que les jeunes qui sont responsables de cette malbouffe et de la recrudescence des fast-foods. À votre regard, par rapport à ça, est-ce que c'est la même chose en France, par exemple ? Je crois qu'il y a... Mais ça revient quand même, la cuisine dans les familles. Mais c'est vrai que pendant un bout de temps, dans les familles, on ne faisait plus la cuisine. C'était un ringard. On va dire ça. C'était passé de mode, donc c'est tout. Mais moi, je ne suis jamais allée manger dans un fast-food. Mais j'ai des enfants qui sont allés manger dans un fast-food. Ils n'y vont plus maintenant. Vous ne les avez pas punis ? Non, il faut tout essayer. Quand on est ado, on a envie d'aller là. Parce que c'est sympa, il y a les copains et tout. Mais maintenant, ils n'y vont plus. Et ils n'en mangent plus. Ils ne peuvent pas. Ils disent « Ah, ce n'est pas bon, les frites ne sont pas bonnes. Elle n'est pas bonne. La salade, ce n'est pas de la salade. C'est du plastique. Voilà, la tomate n'a pas de goût. Parce qu'il faut aussi faire des expériences. Et ce qui est bien, c'est que les jeunes puissent aller manger dans ce genre de restauration rapide. Mais quand ils arrivent chez eux, c'est génial qu'ils aient le goût de la vraie cuisine et des vrais aliments. On le dit souvent quand on se délocalise ici à Radio-Fribourg, qu'on est dans le berceau du Vacherin et du Gruyère, vous le savez très certainement. Cette région, vous la connaissez ? Moi, je suis allée dans toute la région de Vevey, de Montreux, tout ça. Puis après, je suis allée à Berne, à Interlake. Mais je mange beaucoup de fromage suisse, parce que j'adore le fromage suisse. J'ai des marres de manger du fromage français. Nous, en Belgique, on a beaucoup de fromage aussi. Lesquels ? Parlez-nous de vos fromages dans le Bel, justement. Il y a tous les fromages qui sont faits dans les abbayes et dans les trappes. Il y a la mimolette, vous savez, le fromage très rouge. Il y a à Bruges, il y a une espèce des dames qui est à mourir, parce qu'on peut l'acheter très jeune et puis on peut l'acheter cassante. On a surtout des fromages comme ça, d'accord ? Mais moi, je les adore, mes fromages. Il y a des fromages de chèvre frais, mais on a quand même pas mal de fromages que j'adore. Mais j'aime beaucoup. Je n'ai jamais acheté un gruyère français, parce que je ne l'aime pas. Je trouve qu'il n'a pas de goût. Je préfère le gruyère suisse. Il y a plein de choses comme ça. Je trouve que chaque région a sa spécificité, chaque herbe a sa spécificité. Et puis c'est tout. C'est comme l'agneau de pré-salé. L'agneau de pré-salé, il a un goût salé. C'est pour ça qu'il brûte à côté de la mer. L'agneau est fantastique. Il est bien meilleur pour moi que l'agneau qui est élevé ailleurs. Mais ça, c'est chacun son goût. Actuellement, est-ce qu'il y a des plats que vous avez découverts, des nouveaux produits qui vous ont particulièrement éblouis, qui vous ont plu ? Des nouveaux produits ? On nous en présente tout le temps. Maintenant, avec le tourisme, c'est énormément ouvert. On a des clients qui nous parlent de produits. Je suis allée à tel endroit, j'ai mangé telle chose. Puis on s'aperçoit que si on va dans la bonne épicerie, le bon truc, on le trouve. Et puis on peut démarrer. Mais les clients nous aident aussi beaucoup. Et c'est ça qui est général. Il y a beaucoup plus d'échanges qu'avant, je trouve, entre le restaurateur et ses clients. Pour revenir quelques instants à Top Chef, on vous a vu très exigeante. En même temps, c'est un peu votre dada. Les fruits et les légumes, si on veut bien. C'est quelque chose que vous adorez sublimer. Oui. Depuis quand ? Depuis toujours ? Depuis toujours, parce que je ne mange pas de viande. Je déteste la viande. On m'a toujours obligée à en manger quand j'étais petite. Donc j'avais une boule. Je la mangeais, elle était là. Et j'arrivais au goûter, j'avais toujours ma boule. Et le soir, il y avait toujours la boule. C'est horrible. Et dès que j'ai pu me libérer de la viande, j'ai arrêté d'en manger. Voilà. Donc j'ai mangé beaucoup de légumes parce qu'en plus, je suis allergique à l'iode. Donc quand je veux manger des poissons, je dois prendre un cachet. Ça ne me dérange pas. Il y a toujours deux épreuves dans Top Chef qui font un petit peu peur aux candidats. C'est l'épreuve de pâtisserie. Et puis, c'est aussi l'épreuve où il faut créer un plat d'exception avec les fruits et les légumes. Et là, les candidats sont souvent très stressés parce qu'ils connaissent votre exigence. Est-ce que vous ressentez ce stress d'avoir des candidats quand vous leur demandez de faire ça ? Non. Ce que je ressens surtout, c'est leur désir de réussir quelque chose. On les voit quand même comme ça. Je me souviens, l'année dernière, il y avait un tout jeune, tout jeune, tout jeune. Il était encore apprenti. Et c'est lui qui a fait la plus belle assiette. Et on voyait qu'en fait, il avait essayé de donner tout ce qu'il pouvait pour essayer de réussir la chose qu'il allait le faire gagner. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai que quand ils abordent un fruit ou un légume, ce n'est pas évident. Eux, ils le voient comme un accompagnement et pas comme un plat complet. On vous retrouve ici à la Reine Gourmande à Gouzet-Terroir. On va terminer avec ça. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer ici à Gouzet-Terroir ? Alors aujourd'hui, je vais faire des Saint-Jacques avec des endives qu'on appelle chez nous en Belgique des chicons. Des chicons, oui. Des glaciers ou noyis, voilà, avec des Saint-Jacques poêlés, un petit beurre blanc. Et en dessert, je fais une mousse au chocolat dans laquelle je ne mets pas de beurre, pas de sucre, pas de jaune, bœuf. Et que je vais déposer sur un nid de veau-poix de la région qui ont été flambés avec de la williamine. Voilà. D'accord. Est-ce que... D'ici aussi. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Si vous invitez des personnes qui sont allergiques au gluten, qui sont végétariens, vous avez même des végétaliens dans le groupe, vous arriveriez quand même comme ça, spontanément, à faire quelque chose de... Je leur ferai déjà rien que mes endives. Ils mangent leurs endives, c'est un plat complet. Mais il y a des végétariens qui mangent des fruits de mer, d'autres qui n'en mangent pas. Et de l'autre côté, c'est de la mousse au chocolat. Ils ne mangeront pas la mousse. Ils mangeront les poires, l'alcool. Et puis, ils ne pourront pas résister à la mousse. Donc, ils mangeront aussi la mousse, je m'en fiche. Merci, Guylaine Arabion. Merci.